Hey ! Salut à tous, c'est Adam Bross et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler rap, fraternité et réussite. On va parler de PNL et surtout de leur dernier album, Deux Frères. PNL est un duo de rappeurs français composé d'Ademo et de N.O.S. fondé en 2014. Auparavant, les deux frères Tariq et Nabil Andrieux faisaient déjà du rap en solo. A vrai dire, rien d'impressionnant. Je trouve personnellement les sons sans grand intérêt. Après quelques tentatives, ils décident donc de former leur groupe à deux. Ils ont évidemment grandi ensemble, principalement élevé par leur père, René Andrieux, un ancien braqueur. Ils ont un moment grandi à Brive, mais c'est principalement dans le quartier des Tarterets, à Corbeil, qu'ils se développent réellement. En tant que personnes et donc qu'ils développent leur personnalité. Bref, ils sortent en 2015 un premier EP intitulé Que la famille, qui n'aura pas vraiment un énorme succès. Le succès viendra un petit peu plus tard avec le titre Le Monde ou Rien. Puis viendront en 2015 et 2016 les albums Le Monde Chico et Dans la Légende, qui eux, par contre, connaîtront un vrai succès. Et ensuite, une grosse absence de quasiment deux ans, avec une sorte de mini-retour par le biais du clip à l'ammoniaque et du son 90 Ones. Et enfin, le clip ODD qui est sorti il y a deux semaines et l'album qui l'a suivi, Deux Frères. Voilà, vous connaissiez déjà probablement tout ça, mais je tenais quand même à le repréciser, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent qui ne connaissent pas du tout PNL ou à peine. Comme ça, on est sûr d'être à peu près tous au même point. On peut donc passer à l'analyse. Je vais dans un premier temps parler de l'album et des thématiques abordées. Puis ensuite, on fera un bref retour sur leur communication, qui évidemment a impressionné un peu tout le monde. Il était intéressant de voir comment le groupe allait faire pour revenir après leur album dans la légende, dans lequel ils criaient leur rage de vaincre. Comme l'explique très bien le règlement dans sa vidéo sur ODD, que je vous conseille absolument, Ademo et NOS cherchaient à conquérir le monde. Et ont plutôt réussi. Effectivement, aujourd'hui, ils ont réussi à conquérir le monde, comme l'explique d'ailleurs NOS dans le second morceau de l'album. Mais alors, de quoi va nous parler le groupe ? Eh bien, il y a plusieurs thématiques qui reviennent tout au long de l'album, même s'il y en a deux que je relève particulièrement. Tout d'abord, il y a la famille. Mais bon, ça c'est devenu une habitude. Par contre, il y a le succès, et notamment tout ce qui va avec, qui prend évidemment de l'importance. On se dit qu'avec cette réussite, finis les textes mélancoliques ou avec la rage de vaincre de PNL. Eh bien, oui. Et non. Effectivement, les morceaux sont quand même moins violents et moins tristes. On relève aucun son où la rage semble vraiment prédominée, comme da, ou alors la mélancolie, comme jusqu'au dernier gramme. Parce qu'effectivement, la noirceur est pas mal abordée dans l'album, sans que son origine soit vraiment expliquée par les deux frères. Parce qu'on peut se dire qu'après avoir connu la misère en étant jeune, et en ayant eu une enfance vraiment très difficile, le succès et la richesse qui vient avec devraient leur suffire à les combler de bonheur. Bah pas vraiment, et je pense que ça peut s'expliquer par leur ascension sociale justement, qui est pas complète vraiment. En effet, PNL est monté dans la hiérarchie sociale, en passant des classes populaires aux classes supérieures grâce à leurs revenus. Pourtant, ils n'ont l'air d'être dans aucune des deux classes. Ils ne jouent pas vraiment les gangsters en faisant croire qu'ils braquent des banques toutes les semaines, ou que c'est vraiment la misère tous les jours. Ce qui est normal, parce que c'est pas le cas. Mais ils n'ont pas non plus l'attitude des nouveaux riches, qui consiste à exhiber ses biens matériels, ou sa richesse. Ils se sentent alors comme Blanca, qui est la personnification parfaite de leur situation. Conco joue pas le kéké, un comme cancan. Un peu survolté, un dos louche comme Blanca. Je marche sur la muraille avec un gros sang-ca. Tchon, tchon, tchon. L'homme est mauvais, je vais finir comme Blanca. Blanca est un personnage de Street Fighter, qui après avoir survécu à un crash d'avion dans une forêt, s'est retrouvé à être élevé dans la nature, et donc devenu mi-homme, mi-animal. Et pour rappel, NOS et Ademo adorent se faire appeler Mowgli et Simba. À savoir, un homme avec des caractéristiques animales, et un animal avec des caractéristiques d'homme. Leur quartier étant souvent appelé le zoo, ce qui peut leur donner ce sentiment de vide, puisqu'ils ne se sentent ni d'un monde, ni de l'autre. Et même si cette comparaison peut paraître péjorative, et même au début, elle m'a un peu étonné, en fait, il n'en est rien. La comparaison avec l'animal chez PNL, c'est vraiment gage de qualité. Je pense que ça s'explique surtout par l'espèce d'instinct de survie, et le côté familial très important chez les animaux, ce qui colle parfaitement avec la philosophie du groupe. Ils sont alors cet animal qui sort du zoo, qui se rend compte de sa condition et qui essaye de s'en sortir, mais qui reste quand même attaché à ce zoo et aux animaux qui sont comme lui. Et ça me fait vraiment bizarre de parler d'hommes en les traitant d'animaux, mais encore une fois, c'est comme ça qu'ils se définissent. Enfin, j'aimerais conclure rapidement sur leur communication dont tout le monde a déjà un peu parlé. Pour moi, évidemment, elle renforce le succès de PNL. Et pour moi, ça sert aussi à appuyer ce propos qu'ils ont dans les chansons, où ils se disent se sentir extérieurs, se sentir comme un animal, se sentent comme une bête, à la fois rejetée du monde des hommes, et du coup, qui n'essaie pas du tout de s'intégrer. Il n'y a pas d'interview, pas de passage à la télé, ou même de freestyle sur Skyrock. Et la seule fois où ils ont été invités pour faire un freestyle sur Skyrock, ils ont envoyé un singe. Donc, je pense que le message qu'essaye d'envoyer PNL, c'est « Regardez, vous nous traitez comme des animaux, nous, on va vous montrer qu'on vaut bien plus que ça, on va réussir à faire un succès tout en restant nous-mêmes. » Tout en prenant les qualités qu'ont les animaux, et que les hommes semblent avoir un peu perdu, cet esprit vraiment fraternel, on lâche rien, vraiment que la famille. Donc voilà, c'est vraiment une piste d'analyse. Je peux me tromper complètement sur toute la ligne, donc n'hésitez pas à me dire vraiment, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du rapport animal qu'a PNL ? J'ai décidé de prendre cet axe d'analyse, voilà, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je le trouvais intéressant et assez peu exploité, alors qu'il est vraiment omniprésent tout au long de l'album. Et juste avant de conclure, je vous donnerai mon top 3 de l'album, que je trouve globalement bon, sans être révolutionnaire. Je dirais Shenmue, Chang et Blanca. J'attends encore une fois, évidemment, le vôtre aussi. En commentaire, vous mettez le top 3 de l'album de Frères de PNL. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre la cloche, ça m'aiderait énormément. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. En réalité, à leur début, PNL a eu quelques problèmes avec leurs producteurs, puisqu'ils ne faisaient pas eux-mêmes leurs instrumentales. Et une fois, ils n'ont pas crédité un des producteurs, ce qui a fait un mini bad buzz. Mais ça peut aussi expliquer leur coup de com' vis-à-vis de l'instrumental de Blanca. Quand ils ont fait le tweet pour chercher le producteur du beat, c'était très probablement un coup de com' en fait. Justement pour répondre un peu aux bad buzz qu'ils avaient eu à leur début. On se retrouve dimanche prochain, on va encore parler d'un rappeur, ça va être un registre un peu différent. En attendant, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch. Je vais lancer ma chaîne Twitch, où on fera des débats sur la pop culture, sur les séries et les films. On se retrouve dimanche prochain, 15h, pour une prochaine vidéo. Ciao !